Bonjour et bienvenue sur le plateau du Médialab. Nous accueillons aujourd'hui Thaï Cris qui est notre premier invité dans le cadre de cette Master Week. Master Week qui est donc une semaine dédiée aux étudiants pour échanger sur leur avenir post-licence. Donc on va vous présenter en quelques mots. Thaï Cris, vous êtes donc un triple champion du monde de roller sur rampe. Ça date un peu mais oui. Quand on l'est, on l'est toujours on va dire. Voilà. 75 victoires à votre actif. Vous êtes le sportif le plus titré dans le monde du sport extrême. Une carrière d'animateur et de consultant dans les médias. Et aujourd'hui PDG et fondateur de On Off Télécom. Tout ça en une vie. J'espère que j'en aurai beaucoup d'autres encore à faire. J'espère que c'est que le début. On a beaucoup de questions à vous poser. On voit votre tête partout dans la fac depuis quelques semaines. Donc on est content de vous avoir avec nous. On a beaucoup de questions à vous poser. On ne sait pas trop par où commencer. Beaucoup de commencer par le commencement. Allez-y. D'où vient cette passion du roller ? Tout simplement parce que quand j'étais gamin, en arrivant en France, puisque ma mère est grecque, mon père agérien. Et bref, quand j'étais gamin, on n'avait pas les jeux vidéo, pas les réseaux sociaux, pas les iPads, pas les téléphones, etc. Et donc finalement, pour s'amuser avec les copains, c'était faire du roller au trocadéro. Et c'est là où tous les jeunes se retrouvaient. Donc c'est avant tout une passion de s'amuser avec les rollers. Et en grandissant, j'ai voulu faire des acrobaties. Et donc j'ai commencé à m'entraîner pour devenir champion. Et pourquoi Roller Extrême, du coup ? En fait, j'ai découvert la rampe. Au début, c'était au trocadéro. Je faisais des jeux, comme je disais, avec les copains. Et il y a le Halfpipe qui s'est construit à Maison Halfforce sous un autoroute. Et j'étais pour la première fois voir ça. Et c'était le coup de foot, la passion. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai commencé à voir des vidéos américaines où les mecs faisaient des sauts périlleux. Donc je me suis entraîné pour le devenir. Très bien. Donc on peut dire que vous êtes un challenger. Ça, c'est clair. Plus que sportif, même. On voit beaucoup de choses sur vous, sur Internet et tout ça. Mais est-ce que vous, vous auriez trois mots pour vous caractériser en tant que challenger ? Je pense que c'est avant tout passion. En fait, j'ai vraiment… Je rêve des choses. J'ai toujours rêvé dans ma vie des choses incroyables. Et après, une sorte de persévérance et de travail acharné nuit et jour pour essayer d'y arriver. Une remise en question perpétuelle parce que quand on veut rêver des choses incroyables et qu'on part de rien, il faut se poser les bonnes questions, etc. Et un peu maintenant, un peu la transmission. J'essaye également de transmettre un petit peu tout ce que j'ai appris. Voilà, pendant longtemps, j'ai écouté. Maintenant, j'essaye un peu de donner mon avis. Très bien. On a forcément envie d'aborder le sujet de la Tour Eiffel. – Oui, c'est clair. – À quoi on pense quand on est là-haut ? – C'est génial. C'est un des moments les plus forts de ma vie, finalement, parce que même je le savais. Alors, j'avais peur, évidemment. J'étais traumatisé de peur parce que je suis à 40 mètres, il y a 100 000 personnes en bas. Je ne l'ai jamais vraiment fait. J'ai vraiment la chance de… J'avais la possibilité de me casser les bras et les jambes sur cette nacelle qui tanguait avec le vent. Mais c'était quand même un des rêves que j'avais eus et je m'étais battu pour avoir l'autorisation et monter l'événement. Et donc, pouvoir toucher la Tour Eiffel dans une main, voir les 100 000 personnes en bas se prendre en quelque sorte pour Superman l'espace d'une journée, c'était magique. Voilà. Non, non. C'est un moment… Je me rappelle, avant de sauter, j'ai essayé de mémoriser au maximum dans ma tête l'image que je voyais parce que c'est une image incroyable dans une vie. – Et on se demandait, c'est un exploit qui est personnel, mais c'est quand même un projet collectif. – Oui, totalement. – Qui était derrière vous ? Est-ce qu'il y avait un coach ? Est-ce que c'était… – Alors, non, il n'y avait pas un coach. En fait, il y a deux associés qui m'ont vraiment aidé. Un qui a une boîte d'événementiel qui m'a aidé à mettre ça tout en musique. Et l'autre qui était le producteur télé qui m'a aidé à le mettre en image. Donc, en fait, tout seul, il fallait vraiment qu'on soit trois pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Après, ce qui a été surtout dur, c'est d'obtenir l'autorisation. C'est finalement une autorisation impossible d'arriver à convaincre le gouvernement français de me prêter la tour Eiffel. Et donc, je me suis battu pour l'avoir pendant des années. Et ça, c'est moi qui ai fait des dossiers de 100 pages, passé des heures et des heures. Mais au final, ça a été un projet collectif. Il y avait 100 personnes qui ont travaillé sur l'événement. – D'accord. Très bien. Et du coup, après avoir sauté de la tour Eiffel et du Sacré-Cœur, de quoi on a peur ? – Non, j'ai peur de tout comme tout le monde et finalement, peur de rien. Bien sûr que je n'ai pas envie de me casser un bras ou une jambe. Et quand je suis dans des situations de risque, je fais toujours attention, justement, de ne pas prendre le truc de trop pour me casser et me retrouver à l'hôpital. Mais au bout, ma passion a toujours été plus grande que mes peurs. Donc finalement, j'ai peur de rien. Si demain, on me dit, allez, tu vas sur la Lune et tu as une chance sur cinq de mourir, je pense que l'envie de le faire va quand même me faire y aller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? – D'accord. Mettre tout en œuvre de manière sécurisée pour pouvoir atteindre… – Voilà, j'essaye. Je suis quelqu'un vraiment sensé. Donc j'essaye de sécuriser au maximum. Mais après, on n'arrive pas à faire des choses incroyables sans une part de risque. – Donc il y a un risque, mais on le fait quand même. – Voilà. – Comme tout champion, vous vous inspirez, j'imagine, d'autres champions. Mais avec Sybille, on se demandait s'il y a une championne qui vous a bluffée, qui vous a impressionnée, qui vous a épatée un peu plus que les autres récemment. – Alors récemment, pas spécialement. Après, je regarde toujours vraiment tous les champions. Ce qui m'impressionne sur un champion ou une championne, c'est de tenir dans la longueur. À l'époque, quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup au tennis, et je me rappelle, Stéphie Graff, elle était tellement forte, elle gagnait tout, etc. pendant des années. Finalement, on arrive plus facilement à devenir champion quand on a un talent de gamin qu'on arrive à atteindre. Mais de rester là-haut avec l'âge, avec la tête qui commence à vouloir faire autre chose avec les accidents, c'est beaucoup plus dur. Et ça, ça m'impressionne. Et aussi, quand le champion arrive à transmettre, à se rendre un peu plus loin que juste sa personne, en quelque sorte. – D'accord. Très bien. On va aborder aussi, forcément, on-off. – Merci. – Depuis 2013, vous êtes donc PDG, créateur de cette entreprise. – Oui, de cette société. – Est-ce qu'on peut en parler ? Vous pouvez nous l'expliquer en deux, trois mots ? – C'est très simple, en deux mots. En fait, c'est une application mobile que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store et le Google Play, qui permet en un clic d'ajouter un deuxième numéro de mobile. Donc un deuxième 06, disons que vous voulez un 06 pour la soirée ou un 06 professionnel ou pour vendre votre voiture sur le bon coin, vous n'avez pas besoin de donner votre numéro de votre portable. Vous téléchargez mon application qui s'appelle on-off et en un clic, vous pouvez vous attribuer un deuxième numéro. Mais du coup, on peut également s'attribuer un numéro étranger. Je peux me prendre un numéro américain. Si je vais appeler les États-Unis avec un numéro américain ou même en France, ou un numéro australien, belge, etc. Et donc voilà, c'est une appli qui permet d'avoir un deuxième numéro et aussi d'appeler moins cher l'international. Et plein de fonctionnalités qui vont arriver, qui sont assez… – Combien de temps ça prend ? Juste pour avoir une petite idée, on a beaucoup d'étudiants qui créent leur start-up en même temps de suivre les études à l'université. Combien de temps ça vous a pris de l'idée à la mise en ligne ? – Alors, en fait, je me suis attaqué, vous connaissez le proverbe, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Finalement, je me suis attaqué dans un projet qui était titanesque, parce que ce que je ne savais pas au début, c'est qu'il fallait créer un opérateur mobile mondial de zéro. En réalité, il fallait des millions d'euros, des ingénieurs, des années pour interconnecter les antennes, convaincre les régulateurs, prendre des licences, inventer des brevets. Bon, j'avais idée de rien. Donc, j'ai foncé et au fur et à mesure de la route, j'ai appris. – Oui, ce qui était finalement un avantage, parce que je n'ai pas eu la peur de me dire que c'est impossible, j'ai juste foncé, mais ça prend du temps. La réalité, c'est qu'il me faudra encore quelques années à mondialiser tout ça. Mais quand on fait le bilan après 4 ans, j'ai réussi à monter une équipe de plus de 40 personnes, de me faire prêter plus de 10 millions d'euros, on doit être à 12-13 aujourd'hui, d'avoir inventé beaucoup de brevets, d'avoir un prix des licences télécom dans près de 20 pays, interconnecter les antennes, avoir aujourd'hui 50 000 personnes qui utilisent mon service, avoir 35 millions de SMS par mois, etc. Donc, voilà, ça commence à marcher. Mais entre l'idée et la création, il m'a fallu au début 6 mois pour trouver le nom du job du mec qui sait. Parce que je ne savais même pas à qui demander. En fait, j'avais une idée folklorique de mettre des numéros dans le cloud, mais vu que je n'étais pas ingénieur télécom au début, il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver quelqu'un qui allait pouvoir me dire que c'était possible. Après, il faut de l'argent. Et donc, je me suis rapproché des fonds, ça n'a pas marché. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un système de crowdfunding avec des gens que je connaissais. J'en ai rassemblé comme ça au début de 33 la première année. Et ils m'ont tous prêté un petit bout. beaucoup. Et ça a fait un million d'euros. Mais c'était mon chirurgien, mon comptable, etc., mon avocat, voilà, qui ont mis 50 000, 30 000, 10 000, etc., avec beaucoup. Et j'ai continué le processus. Et j'en ai rassemblé 160. Alors imaginez, pour en convaincre 160, combien il a fallu que je rencontre. Mais les 160 m'ont prêté 10 millions. Donc, j'ai créé un fonds d'investissement avec ces 10 millions. Et avec ça, j'avais l'argent pour fabriquer. Donc, j'ai embauché des ingénieurs, etc. Mais en réalité, ce n'est pas fini. Ça prend des années, des années, des années. Le produit commence à être suffisamment stable. Vous pouvez le tester. Mais dans un an, il commencera à être vraiment à maturité. Et vu qu'on mélange le monde applicatif et le monde télécom, je pense à long terme, on va vraiment révolutionner les usages, en tout cas. C'est ce que j'essaye de faire. – Oui, oui. Et du coup, vous étiez donc sportif extrême. Et après, vous avez fait de la télévision, de la téléphonie. Est-ce que vous disiez toujours qu'il fallait un plan B ou est-ce que c'était prévu depuis le début ? Qu'est-ce que vous pensez que… – Alors, j'ai toujours pensé, j'ai toujours travaillé plein de plans à la fois. Déjà, en fait, j'aide mes parents depuis 20 ans. Donc, j'avais finalement une responsabilité, on va dire, un petit peu familiale derrière, etc. Et donc, très vite, même si je me suis concentré dans le roller, mais très vite, je me suis cassé les bras et les jambes. Et dès que j'étais sur le lit d'hôpital, mon monde s'effondrait. Et là, je me suis dit, waouh, il faut que je me réinvente. Est-ce que je ne peux plus faire ça pour toujours ? Et donc, j'ai commencé à ouvrir mon champ de vision et à essayer de créer des boîtes dès mes premiers accidents. Et à chaque fois que je me cassais la jambe, c'est là où je créais une boîte. On-offre, ça a été créé comme ça. Je le créais en me cassant la jambe. Et finalement, le meilleur des plans B, on va dire, c'est être suffisamment flexible intellectuellement pour apprendre de nouvelles choses assez rapidement et au fur et à mesure des années, ajouter le maximum de savoir à sa marmite, en quelque sorte, pour justement apprendre vite un nouveau métier. Comment dire ? J'ai appris à faire mes business plans moi-même, à faire mes designs moi-même. Donc, quand il fallait que je fasse un dossier, c'était plus simple. Je passais toutes mes nuits, je faisais mes designs moi-même pour présenter les trucs. Maintenant, très vite, dans mon monde télécom, je me suis rendu compte que je n'allais jamais tenir si je ne devenais pas ingénieur télécom moi-même. Donc, j'ai travaillé pour le devenir. Donc, le conseil, c'est d'essayer d'apprendre le maximum de savoir et être flexible aussi avec l'évolution du monde. J'ai choisi télécom parce que c'est un métier d'avenir, quoi. On vient prendre sur le terrain, peut-être. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce que, pour clôturer cette interview, on peut vous demander de dédicacer une paire de rollers ? Avec plaisir. Allez. Donc, c'est la paire de ? Justine. Ok. Bon, ben super. Je vais le faire sur la platine. Oups. Alors. Hop. Parfait. Merci beaucoup. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à très vite pour une prochaine interview.